Bonjour à tous et bienvenue dans l'entrepreneur du mois de Visibilise. Je reçois aujourd'hui Cyril Lichand, le CEO de BillyVit. Bonjour Cyril. Bonjour Anthony. Alors Cyril, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur BillyVit ? BillyVit, c'est une agence créative digitale, ça c'est le mot générique, c'est le titre, mais en fait c'est un projet que j'avais depuis un certain nombre d'années puisque j'étais avant journaliste pour la télévision, France Télévisions, pour la radio, et j'avais envie d'être ma propre agence, ma propre entreprise. Et donc c'est chose faite depuis deux ans et demi. Alors BillyVit, ça s'écrit B2E NIVIT, B2E comme la veille, parce que c'est un ensemble que je trouve que c'est la base, c'est simple et basique, comme dirait Aurel San dans son dernier album. Et donc en fait, BillyVit, c'est une agence qui conseille, produit du contenu, anime aussi, crée des événements et puis aussi propose des événements participatifs pour essayer de rendre le digital sympa et en tout cas abordable pour tous les créateurs d'entreprise et tous ceux qui veulent s'y mettre. Quelle est la typologie de tes clients aujourd'hui ? Alors la typologie de mes clients, en fait, elle est super large. C'est-à-dire qu'il y a principalement, nous, ce qu'on souhaite, c'est du petit commerce, du commerçant, de l'artisan, mais aussi de la TPI, de la PMI, de la TPE, de la PME, toutes ces structures qui veulent se mettre au digital mais qui ne savent pas toujours comment faire. Nous, on leur explique que le digital, c'est pas sale, que le numérique, c'est fantastique et qu'en utilisant des outils et des moyens tels que la vidéo qui est le principal outil que nous on propose, qu'on préconise, ben c'est simple et surtout c'est facile de pouvoir se mettre en avant et mettre en avant surtout son identité. C'est là-dessus qu'on travaille précisément, c'est donner un sens à l'identité de chacun et surtout d'avoir du bon sens et de revenir à des choses basiques qui sont la proximité, le respect, la bienveillance, la reconnaissance. Des notions qui s'étaient un peu écartées du business depuis pas mal d'années et qui au final reviennent un peu au galop et pour causer. Quels sont les leviers marketing que tu utilises aujourd'hui pour faire connaître bien vite ? Les leviers marketing qui sont assez rudimentaires, simples. On n'est pas non plus aller chercher dans des choses compliquées, bien entendu les médias sociaux comme toi ou comme n'importe quelle entreprise, comme beaucoup de personnes aujourd'hui. On utilise aussi un levier marketing qui est peut-être peu connu aujourd'hui en fait, qui est la base, qui s'appelle les bouches à oreilles, qui est de quoi qu'il arrive, même si on utilise tous les leviers qu'on veut en marketing, notamment en digitaux, c'est le levier pour nous qui est le plus important. Donc en soi, qu'est-ce qu'on fait ? On produit aussi du contenu, on auto-produit du contenu, on crée de la web-série, du web-show, tout ce qui est contenu digitaux et donc pour ça on utilise la vidéo. Et on utilise ces outils pour justement créer un levier et donner envie aux entreprises, mais aux personnes aussi de venir voir ce qu'on fait. Donc on a plusieurs contenus, notamment le web-show qui s'appelle Plaisir entrepreneur, dans laquelle tu as eu le plaisir de participer. Et on a des personnes qui commencent un peu à bouger dans le domaine de l'entreprenariat, qui sont Bruno Bonnel, qui a participé, on vient d'avoir la confirmation de Guillaume Ducitre, qui est là qui a participé aussi. Mais aussi des personnes inconnues, méconnues, mal connues, typologies diverses. Et l'idée c'est vraiment de dire, dans notre philosophie, l'entreprise, ce n'est pas sale, c'est possible, on peut entreprendre en prenant du plaisir et en plus en mettant de l'ouvre en milieu au centre de ce que l'on fait. Donc voilà, c'est le type de levier marketique qu'on utilise. Merci Cyril, merci d'être venu au micro de Visibilis, merci à toi. Merci à toi de nous avoir donné la parole, à très bientôt. Avec grand plaisir, et nous on se retrouve pour l'entrepreneur du mois, une nouvelle édition le mois prochain. Salut à tous.